L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Présentation du module Groups Communities & Co. par Dorian Marchand et Edouard Faginberg. Bonjour à tous, merci d'être au revoir quelques-uns présents du module. Je suis Dorian Marchand, je suis directeur de Carnel 42 et aujourd'hui on est là pour vous présenter, enfin je suis là, je dirais d'être mon collègue qui est retenu sur un projet qui doit sortir un peu de temps, donc même les week-ends c'est de l'eau. Donc nous allons vous présenter le groupe Communities & Co. que nous avons proposé et que nous maintenons à Carnel 42 pour la communauté Drupal. Alors historiquement, nous chez Carnel on a été des gros spécialistes et experts de la suite de modules qui s'appelait Organic Groups sur Drupal qui permet donc de faire, encore à l'heure actuelle, de la gestion de groupe dans Drupal. Ceci dit, après ça n'engage que nous, mais on a rencontré énormément de problèmes avec ces suites de modules pour peu qu'on allait sur des solutions un petit peu costauds qui géraient des milliers, des dizaines de milliers de nœuds comme groupe, certains de ces nœuds étant des communautés de 10 000 utilisateurs avec des fonctionnalités avancées comme des forums, des blogs, des choses un petit peu, voilà, c'était pas mal. Donc dans certains cas, ça a fait des dépassements monstrueux sur les projets pour arriver à patcher, etc. Donc l'historique, ça a été de nous, en interne, la première initiative, ça a été de se dire, bon, on ne peut plus bosser avec ça, donc on va redévelopper pour nos besoins, pour nos clients, parce qu'on est exclusivement, quasi exclusivement sur les solutions de métier en Drupal. Donc une suite de modules qui permettent de faire de la gestion de groupe, la contextualisation d'informations, de regroupement de données, d'utilisateurs, de fonctionnalités, etc. Sauf que très vite, on s'est dit, oui, mais on est dans Drupal, si on fait un module, il faut quand même penser à le contribuer. Donc c'est pour ça qu'on a poussé un petit peu plus loin la conception de cet outil, et puis que, voilà, il y a un an, on avait débuté les chantiers, qui est aujourd'hui disponible en bêta 2 sur Drupal.ar, donc le projet GCC, sachant que la 1.0 est déjà finalisée, et que nous attendons juste septembre pour pouvoir la sortir, en même temps que la documentation et un site de ressources qui sera dédié. Donc je ne vais pas faire une présentation en slide, j'en ai juste une pour vous parler de GCC en bref, et après on passe directement à une démo fonctionnelle du back-office, ça sera plus parlant, je pense. Donc GCC en bref, c'est une extension disponible aujourd'hui pour Drupal 7, et qui le sera très rapidement pour Drupal 8, sachant que le développement Drupal 8 a déjà commencé. Pour résumer, c'est en tout un package de 13 modules, l'idée étant de reprendre les fonctionnalités de base de gestion de groupe, et d'y ajouter dans le même package toutes les fonctionnalités annexes qui avaient été proposées à l'époque sous OG par différents membres de la communauté. Je pense notamment au thème, à la gestion des menus, gestion de blocs, gestion de rôle, permission, etc. Il y a à peu près 7000 lignes de code. Ce qui est relativement plutôt light, à titre de comparaison par rapport à un projet OG où on avait mis les mêmes packages, on était à plus de 90 000 lignes de code chargées, là on en est à 7000 grand maximum. Zéro dépendance, c'est-à-dire aucune dépendance obligatoire sur d'autres modules Drupal. C'est un choix, une ligne qu'on a suivie, tout simplement pour ne pas dépendre des mises à jour d'autres modules, pour ne pas dépendre de bugs éventuels qu'il y aurait dedans, sur des modules sur lesquels on n'a pas la main, et donc du coup, on se voit mal arriver en clientèle et dire au client, je suis désolé, mais le module qu'on a choisi ne marche plus à cause de l'autre module, ce n'est pas nous qui le faisons, on va avoir du mal à vous le patcher, etc. Sachant que le but de GCC à la base, c'est vraiment de répondre à des très gros besoins de solutions de métier en Drupal, ou de sites communautaires, ou d'infra-multi-sites, sans qu'on ait vraiment trop de soucis au niveau de la maintenance, de l'industrialisation et de la mise en place. Donc ça propose un back-office complet, sinon ce ne serait pas vraiment un module Drupal, donc une user interface qui permet au clic d'arriver rapidement à monter des solutions assez puissantes, mais c'est surtout, le point important, c'est une API, c'est-à-dire que nous, la vision qu'on a de Drupal, c'est que c'est d'abord un framework avant d'être une brique CMS, que cette brique CMS est basée sur ce framework, sur ces API, donc pour nous, il est logique que la première chose quand on fait un module, c'est d'abord qu'on s'est une API de développement complète, pour ensuite poser dessus une user interface, pour en faire vraiment des modules en soi. Mais l'idée, c'est de se dire que tout ce qu'on peut faire avec l'user interface, et énormément plus, vraiment au moins moitié plus de choses, on peut le faire via une API, c'est-à-dire directement avec du code, de manière très rapide, mais ce qui permet d'avoir pas trop de soucis au niveau auprès de l'industrialisation, sachant que du code, c'est plus industrialisable que des bases de données, de soucis de maintenance, c'est des codes, le code en général, quand c'est bien fait, c'est bien lisible, c'est facilement repris en main, etc. Donc comme je l'ai dit, pour l'instant, en bêta 2, une version 1.0 pour septembre 2013, la version 8, déjà en cours de développement, qui doit sortir en même temps que la version 8 de Drupal, en tout cas, on espère. Donc on va passer directement à une petite démo. L'idée, alors là, dans le cadre de cette démonstration, je n'ai simplement fait qu'installer un Drupal de base, et activer le module GCC. Bon, j'avais pour des besoins d'une démo, quelques petits modules supplémentaires, mais l'idée, c'est que ça fonctionne directement tel qu'il y a. Donc quand vous installez GCC, vous avez un package, donc avec une partie GCC Core, qui concerne toutes les fonctionnalités de groupe à part entière. GCC Entity, qui permet d'activer les fonctionnalités de GCC sur toutes les entités de Drupal qui existent, parce que le module a été conçu avec une abstraction des entités, donc du coup, on peut l'activer sur des notes, sur des termes de taxonomie, même si ça ne sert pas à grand-chose, c'est pour ça que je ne l'ai pas coché, ou des utilisateurs. Typiquement, activer une gestion de groupe sur les utilisateurs, ça permet de faire un Facebook ou un Google Circle Like, parce qu'un utilisateur devient un groupe, du coup, on peut s'inscrire à lui, il peut publier des choses privées à ses amis, etc. Donc il suffit de rajouter quelques fonctionnalités sociales par-dessus, vous avez refait un mini Facebook, un mini Twitter, un mini Google Circle, etc. Ensuite, les intégrations. Nous, on a une roadmap avec des intégrations natives de GCC, avec certains gros modules de la communauté. La première étant Views, qui était quand même relativement indispensable pour la sortie d'une 1.0, sachant qu'après, on aura des intégrations avec des modules comme Rules, Workflow, enfin, des tas de modules. Mais le point important, c'est de se dire que l'API permet de faire ces intégrations soi-même très, très, très rapidement. La seule qui était un peu complexe, c'était Views. Toutes les autres, Rules ou Workflow, ces quelques lignes de code, ce n'est vraiment pas très compliqué à mettre en place. Et enfin, GCC User Interface, c'est une suite de modules qui permettent de conférer des fonctionnalités un peu plus avancées, un peu plus sympas pour ces groupes. Et en général, ce sont les modules qui étaient un petit peu contribués à la communauté sous OG, qui étaient à part du module OG en lui-même. Donc nous, dans GCC, c'est intégré dans un package. Et nous, avec Carmen, on maintient un petit peu l'ensemble. Donc vous avez Blocks, qui permettent d'activer des modules, enfin, des blocs d'informations, comme s'inscrire, se groupe, se désinscrire, etc. Là, encore une fois, l'API permet d'implémenter vous-même vos propres blocs. GCC Contextual Blocks, qui va permettre pour un groupe donné et un thème donné de gérer le positionnement, les configurations des blocs. GCC Menu, qui va vous permettre de gérer une ou plusieurs arborescences sur différents niveaux pour chacun de vos groupes. GCC Thème, comme on l'a dit, ça va être une gestion de thème appliquée au groupe. GCC User Budget, ça, c'est un petit caprice qu'on a fait pour un membre qui ne se permet d'ici sur la page de projet, qui voulait absolument un petit bouton, « Add ce user à ce groupe » à chaque fois qu'il y avait son pseudo. Donc on lui a fait quelques lignes, comme ça, il était content. Voilà, donc ce qu'il se passe. Donc, à activer au moins au minimum les modules GCC de base, et puis ensuite, au moins sur Node, sinon ça ne va pas fonctionner très bien. Views, ça peut être utile, et GCC et tous les autres, après, si vous voulez, pour l'utiliser. Donc moi, dans le cadre de cette démo, j'ai un petit peu tout activé. Donc la première chose à faire, en gros, c'est d'aller un petit peu créer ces types de contenus qui sont des groupes. Alors ça, ça fonctionne comme... Ça même fonctionne le principe que sur Organic Group. On va d'abord créer ces types de contenus qui sont là pour le coup des Nodes. Alors, petite parenthèse, il y a des gens qui nous ont dit, « Oui, mais des groupes en tant que Nodes, c'est un peu dégueulasse, on ne trouve pas ça terrible. Oui, mais bon, les gens sont habitués globalement à ça. Ceci dit, comme on est une abstraction des entités, on va leur faire une petite entité qui s'appellera groupe. On activera GCC dessus, et puis ils en vont une gestion de groupe à part entière par des entités type groupe. C'est vraiment pas très compliqué. D'ailleurs, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Puis nous le recontribuer derrière, va être cool. L'idée étant de créer ces types de groupes, je ne vais pas créer moi-même tout un type de groupe, mais imaginons que je viens de créer celui-là qui s'appelle groupe. C'est la création d'un bundle classique. Vous pouvez gérer les champs, donc ça, ça va rentrer à tous les champs que vous rajoutez. Sachant que nous, sur GCC, on a géré toutes les activations des fonctionnalités custom des groupes dans des champs. Alors, je vous rassure, si vous supprimez les champs ici, ça désactive la configuration, vice-versa. Ça permet d'avoir, c'est un choix qu'on a fait de gérer ça via des fields, ça permet d'avoir un petit peu plus de souplesse dans l'administration, dans les exports, etc. Il y a un nouvel onglet qui s'appelle Configure GCC pour les bundles, qui va permettre d'activer le bundle comme étant un groupe, d'en faire un contenu de groupe, d'activer les memberships, petites features, en gros, c'est proposer à la création de ce groupe, mettre en place un formulaire d'inscription, tout simplement, si on veut collecter des informations complémentaires au moment de l'inscription à ce groupe. Enable the theme, c'est pour, évidemment, pouvoir appliquer des thèmes. Private content features, ça, c'est uniquement dans le cas où on a fait de ce bundle un contenu de groupe et non un groupe. Menu features, ça permet de gérer les menus et puis ContestioLock, de gérer les blocs. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on crée un groupe ou qu'on crée un contenu de groupe, on crée un bundle et ensuite, on active simplement soit c'est un groupe, soit si c'est un groupe, dans ce cas-là, c'est un contenu de groupe et puis on active les fonctionnalités qu'on veut utiliser. Du coup, après, il ne reste plus qu'à aller dans Ajouter du contenu, groupe, et vous allez pouvoir créer votre groupe. Ceci dit, avant ça, il y a une petite chose à savoir, c'est que GCC doit se configurer au niveau global. Donc, dans Configuration, vous avez un nouvel anglais qui s'appelle GCC Configuration qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos bundles et de comment ils sont utilisés par rapport à vos groupes. Donc, lesquels sont des contenus groupes, lesquels sont des groupes, etc. Sachant que, bon, quand on aura l'entité de type groupe, ça sera un petit peu réorganisé parce qu'on saura forcément qu'un nœud de type groupe est un groupe. Donc, ça, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez gérer les rôles et les permissions donc, exactement comme on le fait dans Drupal, sauf que là, c'est vraiment pour les groupes. Donc, au niveau global, sachant que vous ajoutez autant de rôles que vous voulez et vous pouvez ensuite les assigner à n'importe quel type de groupe que vous avez créé. Donc, moi, dans cette démarche, je crée business unit groupes et munisites. L'idée étant de faire un truc qui fasse à la fois intranet et usines à sites, voilà. Et vous les assigner, donc, après à ceux que vous voulez ou à tous. Au niveau des droits, vous retrouvez donc votre gestion des permissions par rôle et ensuite par groupe et par contenu de groupe. C'est-à-dire que vous allez gérer le comportement des inscriptions à vos groupes, l'administration de vos groupes, l'accès à vos groupes et ensuite, tous les bundles qui sont activés comme étant, qui sont référencés comme étant des contenus créés et gérables dans des groupes. C'est là qu'on gère, voilà, qui peut les voir, qui peut les publier, etc. Ça, c'est au niveau global. Ensuite, vous avez une page de configuration Node Access qui vous permet de gérer finement un petit peu le comportement de l'accès au Node pour GCC. Un moteur de contexte alors qu'il n'est pas basé sur le module contexte qui a été intégralement refait pour coller aux besoins de GCC, donc ne pas charger des lignes de code qui n'auraient pas été spécialement utiles. Je vais vous passer un petit peu tout ça, les Entity Detector et Contest Detector. C'est assez simple à comprendre quand on se penche dessus. De toute façon, il y aura une documentation qui expliquera tout ça. Juste pour dire que quand vous allez avoir des conflits, par exemple, vous postez un article dans trois groupes différents, il va falloir à un moment donné savoir si vous accédez directement à cet article, quel contexte de groupe vous affichez, dans quel groupe vous l'affichez cet article. pour ça, on a décidé d'implémenter l'Historical Data, c'est-à-dire qu'on se base sur l'historique de navigation de l'utilisateur. Si on voit que sur les X premières pages, il était sur groupe 1, on va afficher ce poste dans le contexte de groupe 1, sachant que ça désactive pour des besoins un petit peu avancés si vous en avez besoin. Et Contextual Block qui va donc vous permettre de gérer des blocs, le positionnement des blocs et leur configuration en fonction de thèmes qui sont activés. Alors l'interface fait un petit peu peur mais malheureusement c'est le seul compromis qu'on a réussi à trouver pour qu'un site builder puisse s'amuser à configurer ça. L'idée étant de dire vous retrouvez par exemple votre thème partique, vous dites ça va être un thème de groupe je vais l'utiliser pour mes groupes et vous allez pouvoir donner la permission aux administrateurs du groupe de modifier les configurations du bloc le nom, la taille, affiché sur telle ou telle page etc. Et le positionnement des régions et ensuite vous choisissez les régions dans lesquelles vous allez pouvoir l'administrateur à pouvoir déplacer ces blocs ce qui permet en fait de lui donner des droits mais de le limiter en même temps dans ce qu'il peut faire si vous voulez avoir je ne sais pas une usine à site avec des mini-sites qui gardent une certaine cohérence dans leur charte graphique ça permet de lui permettre de faire quelque chose sympa mais de ne pas non plus aller casser toute votre configuration toute votre layout enfin toute votre template parce que vous ne voulez pas qu'il fasse n'importe quoi. Donc une fois qu'on a créé nos groupes c'est simple avec Views on peut faire des listings de ces groupes comme j'ai fait un petit peu là on peut faire aussi des listes qui fonctionnent à l'intérieur des groupes je vais vous montrer ça tout de suite imaginons par exemple que j'ai partagé des documents dans mon groupe voilà j'ai des documents qui appartiennent à ce groupe là et avec Views j'ai fait en sorte de récupérer tous les documents qui appartiennent au groupe qui ici à la ID42 donc du coup il va me lister tous les documents qui s'y rapportent ce n'est pas fait exprès en plus le 42 c'est ça au niveau de la gestion des contenus de groupe c'est simple vous éditez vos contenus de la même façon qu'avant sauf que vous avez deux options qui sont apparues l'option publiée dans le groupe sachant que là vous allez pouvoir publier dans tous les groupes dans lesquels vous avez la permission de publier ça permet de faire de la publication transverse par exemple si vous avez des newsletters à transférer dans 150 000 groupes vous n'avez pas besoin d'ouvrir chacun des groupes remettre les newsletters vous pouvez le publier en une fois pareil si vous n'avez pas les droits vous ne pouvez le publier que dans le groupe en question donc ça permet aussi aux gens qui ont des droits que sur le groupe de ne pas publier n'importe où et de rester contextualisé et ensuite comptant de visibilité qui permet d'accéder à ce contenu pour tout le monde ou alors privé dans ce cas là uniquement aux membres du groupe quand on est sur la home de son groupe donc là c'est un groupe sur lequel je n'ai pas appliqué de thème mais sur lequel je fais une gestion de menu une gestion de bloc et simplement de contenu par contre si je voulais faire des mini-sites c'est exactement le même principe c'est les mêmes groupes que j'ai créé sauf que dessus j'ai appliqué des thèmes un thème différent donc voilà là je suis sur la même instance en cliquant sur un groupe j'apparais sur un groupe qui a une apparence complètement différente on a l'impression de basculer sur un autre site à part entière parce que dessus en plus de ça je lui ai ajouté un menu complètement custom avec des niveaux ça c'est le niveau 1 et le niveau 2 est mis sur le côté on a vraiment l'impression de naviguer dans un site à part entière donc là en fait en installant juste GCC sur Drupal vous avez un moteur d'usine à site qui est déjà fonctionnel et prêt à emploi quand vous êtes administrateur de groupe vous allez avoir un panel ce qui va vous permettre de gérer un petit peu tout ce qu'on fait en général en Drupal à l'échelle globale mais cette fois dans le contexte de votre groupe pour votre groupe il manque ici l'onglet contenu qui permet de lister le contenu qui appartient à ce groupe là mais ça sera à rajouter il n'y a pas de soucis l'onglet membres qui vous permet de gérer les membres inscrits à votre groupe sachant que vous pouvez ajouter autant de membres que vous voulez etc vous pouvez effectuer des opérations en masse dessus sachant que nous on en a implémenté juste CNN e-mail mais l'API vous permet d'implémenter n'importe quelle opération en masse que vous désirez vous retrouvez la gestion des rôles et des permissions mais cette fois au niveau du groupe sachant que vous héritez des rôles et des configurations que vous avez fait au niveau global sauf que si vous êtes administrateur et que vous avez la permission de le faire si ça ne vous va pas vous pouvez décider d'aller les surcharger et donc de dire on ne peut plus s'inscrire à mes groupes on ne peut plus voir le groupe si on est anonyme c'est moi qui fais tout personne ne s'inscrit votre gestion des menus alors c'est la même que la gestion des menus de Drupal alors sachant que c'est la même mais c'est indépendant tous les menus que vous avez créé ici dans vos groupes ne sont pas sont gérés dans une table à part ne sont pas gérés dans la table menu de Drupal ce qui vous permet de ne pas polluer tout le système menu général de Drupal imaginez que vous avez 10 000 groupes chacun en deux menus ça fait 20 000 menus à gérer dans une seule interface c'est juste pas possible donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur le mécanisme évidemment de gestion de menus Drupal mais pour en refaire un dédié à chacun des groupes donc là vous ajoutez c'est exactement le même principe après vous ajoutez vos menus comme vous le faites sur Drupal et vous gérez les liens vous listez les liens vous les ajoutez vous pouvez créer vos niveaux d'arborescence sachant qu'on a une intégration native avec le module menu bloc qui permet donc de gérer des niveaux d'arborescence dans des blocs différents c'est ce que j'ai fait ici mon menu 1 mon niveau 1 du menu principal se gère dans cette barre là et mon menu niveau 2 lui j'ai décidé de le placer dans des blocs ici et donc du coup je peux en gros faire un petit peu le type d'arborescence que je souhaite dernière chose via l'interface là encore une fois je vous demande que l'interface mais avec l'API vous pouvez faire des centaines de choses supplémentaires c'est votre gestion justement de contextual bloc c'est à dire que mon administrateur pour ce groupe là il m'a permis par exemple de bouger mon niveau 2 celui que je vous ai montré tout à l'heure avec lien 1 et lien 2 uniquement dans sidebar second ou sidebar first gauche ou droite là il était à droite je décide de le replacer à gauche j'enregistre et quand vous arrivez ici au lieu d'être ici maintenant il est bien sur la gauche comme prévu sachant que ça c'est l'interface Drupal de base c'est pas forcément hyper économique c'est vraiment pour les développeurs ou les site builders mais c'est très simple de customiser tout ça et d'offrir à l'utilisateur final du drag and draw pour bouger ses blocs etc ça c'est vraiment pas un souci c'est pas la complexité l'intégration avec Views va vous permettre de pouvoir créer par exemple des petits blocs comme liste des événements à venir propre au groupe sachant que je vais pas m'attarder dessus si vous connaissez pas spécialement Views tous mais l'idée c'est d'avoir en gros on a tous les tous les tools qui permettent d'aller s'amuser à créer des groupes donc les filtres contextuels qui permettent d'aller chercher le NID ensuite de faire des relations directement avec GCC Front Content d'exiger la relation etc et de récupérer évidemment les contenus groupes les utilisateurs de groupes les groupes en eux-mêmes etc sachant que bon après si vous avez des besoins un petit peu particuliers on a fait en sorte de vous laisser la main au niveau de l'API pour pouvoir continuer à customiser tout ça en fonction de vos besoins là encore une fois je vous montre vraiment tout ce qui est user interface mais il faut se dire que ce qui est intéressant derrière c'est toute l'API pour les développeurs qui va leur permettre de faire un petit peu tout ce qu'ils veulent pour faire la solution la plus répondant le plus facilement possible fidèlement possible aux besoins du utilisateur final voilà j'ai terminé en gros le tour d'horizon de GCC je ne sais pas combien de temps il nous reste là Christophe à peu près un bon cœur d'or donc si vous avez des questions peut-être oui je voulais savoir où vous en étiez avec l'intégration d'un module de forum ah l'intégration donc je vois que vous suivez la page office et du groupe donc la question c'était où est-ce qu'on en est avec l'intégration d'un module forum ça malheureusement au niveau de la roadmap on l'a légèrement repoussé parce que ça nécessite d'avoir toute la gestion taxonomie access par groupe qui est quand même quelque chose d'assez costaud à faire et dans l'ordre de nos priorités on nous a sollicité notamment principalement pour des intégrations avec Rose avec Workflow etc les gens ont l'air d'avoir besoin les site builders ont l'air d'avoir besoin de ça en priorité par rapport à forum donc du coup forum dépendant justement de taxonomie access pour reproduire le même fonctionnement que les forums sur Drupal ça a été repoussé légèrement et levé 1.1 donc après septembre oui quand on a un site où il y a déjà OG qui tourne comment on peut passer de l'un à l'autre alors ça on a souvent la question il nous est impossible nous de faire un moteur de migration générique parce que chacun des sites qui a été fait avec OG et ça on le sait bien ça a été bricolé d'une façon complètement différente d'un autre site donc du coup on ne peut pas avoir un moteur qui dit j'envisage tous les cas de figure possibles et inimaginables pour faire les relations avec les tables de OG et de GCC de pouvoir migrer tout ça ceci dit quand on est quand on prend au cas par cas on a déjà eu à le gérer c'est pas si compliqué que ça pour peu qu'on ait pas fait trop trop de bêtises non plus avec OG et Drupal de faire un programme de migration custom pour pouvoir migrer les deux tables donc ça se gère mais soit on est très bon et on connait aussi bien OG que GCC tant que GCC si vous connaissez OG il va pas être compliqué à prendre en moins soit il va falloir être accompagné là dessus pour pouvoir le faire correctement il y a une autre question est-ce que au niveau des groupes il y a une politique de confidentialité qui est dite parce que des lieux publics privés est-ce qu'il y a des niveaux intermédiaires qui existent ou qui sont prévus alors oui première chose il y a dans tout le kit de l'API vous verrez toute une solution pour gérer justement ces permissions etc et bricoler des choses par rapport à des types de contenu en particulier ou autre après il y a en effet une implémentation pour les contenus groupes privés publics qui vous permettent de dire visible que pour les membres visible pour tout le monde mais ensuite vous pouvez affiner avec la gestion node access qui sont pour les contenus par exemple c'est au niveau général pardon vous allez dans droit et vous avez par exemple créer un type de contenu spécialement pour un type de groupe en particulier qui s'appelle document pour groupe et là vous allez pouvoir gérer les views etc en fonction des rôles et des permissions voilà ça c'est ce qu'il y a possible de gérer par la user interface et donc au niveau de l'inscription des membres dans le groupe alors au niveau de l'inscription c'est un moyen de modérer ou pas oui tout à fait ça se gère au même endroit hop c'est dans les droits d'accès au groupe donc il y a subscription qui peut s'inscrire qui peut skip la provale de l'admin de son autorisation qui peut qui peut se désinscrire et tout ça aussi en fonction des groupes après si je vous comment ça se passe en gros c'est qu'à partir du moment que vous avez créé votre groupe et que vous allez pouvoir activer des blocs comme subscribe à ce groupe etc comme celui-là s'inscrire qui vous demandent d'être connecté au niveau global quand même pour pouvoir vous inscrire ceci dit grâce à l'API vous pouvez faire en sorte qu'une inscription en groupe fince l'inscription générale du site ou qu'une inscription générale au site vous inscrive automatiquement dans certains groupes ou de garder les deux complètement séparés après c'est à vous d'essayer de gérer ça mais une fois qu'on s'inscrit donc là je ne me souviens plus précisément du groupe dans lequel j'ai implementé ça mais ça se passe un petit peu comme dans OJ aussi quand vous vous inscrivez et si l'administrateur a mis un formulaire d'inscription à disposition obligatoire des membres en inscription au moment où il s'inscrit devra d'abord remplir un formulaire et si dessus vous avez mis il faut absolument une autorisation de l'admin et bien du coup ça fera un petit peu comme demander des motivations à l'entrée pour que le membre puisse être accepté il y a d'autres questions nativement non c'est pas activé c'est à dire nous ces gestions d'événements on les fait en interne pour le groupe c'est un petit peu comme OJ d'ailleurs ça c'est dans le corps du module qui gère ça l'intégration avec les triggers ceci dit ou rules elle n'est vraiment pas compliquée à faire c'est une bonne nouvelle il y aura un site qui sera dédié qui s'appelle gsc-drupal.org qui pour l'instant est marqué en construction c'est dessus qu'on publiera toute la documentation complète on en mettra un bout sur évidemment drupal.org mais étant donné qu'on veut la structurer un petit peu plus proprement l'essentiel sera sur c'est sur drupal.org est-ce qu'il y aura une version qui start comme drupal.org oui tout à fait une version qui start pour gcc oui voilà nous on a derrière on a pas mal de projets pour gcc je ne peux pas tout vous révéler pour l'instant ceci dit oui il y aura en effet une distribution prête à l'emploi un petit peu comme kickstart sur drupal.org qui permettra de faire de la gestion de groupe assez simplement donc l'idée c'est de reprendre tout ce que je vous ai montré là sauf que ça sera mis dans une interface ergonomique beaucoup plus simple pour l'utilisateur avec des tableaux de bord des choses comme ça qui seront déjà prêtes à l'emploi et sympa l'utilisateur à utiliser ceci dit la priorité principale pour l'instant de gcc là à l'heure actuelle en tant que module c'est d'être une continuité de ce qui est drupal c'est à dire un outil de développement qui permet de construire rapidement le besoin sur mesure dont on a besoin sans recoder six mois on a mis un an pour sortir le module s'il a six à huit mois de développement donc ça vous fait gagner quand même pas mal de temps par rapport à si ça n'existait pas est-ce que dans le il y a un seul téléchargement mais si j'ai envie de télécharger dedans il y a bien plusieurs modules mais ils sont compris dans le pack oui mais si j'ai envie de télécharger juste deux modules mais pas les autres alors télécharger le pack ça fait rien en soi ceci dit tu es obligé de télécharger tout le pack mais après c'est toi qui choisis d'activer les modules c'est à dire que si tu ne veux pas que des modules soient utilisés du code choix chargé tu ne les actives pas donc dans ce cas là tu es relativement tranquille par rapport à l'utilisation pareil au niveau des fonctionnalités avancées comme Node Access si tu ne veux pas activer toutes les fonctionnalités d'un coup ici tu vas pouvoir un petit peu sélectionner tu vois tes handles par exemple si vraiment tu n'en as pas besoin et tu veux chercher la petite bête pour l'optimisation tu vas pouvoir désactiver activer des choses est-ce qu'il y a moyen de... non mais vas-y comment fait-on pour contribuer si on a envie de... alors pour contribuer GCC c'est un petit peu comme dans ce qu'ont déjà fait des gens aux Etats-Unis et quelques-uns en France là ils sont venus nous voir avec des issues en disant est-ce qu'on peut rajouter ça est-ce qu'on peut faire ci j'ai besoin de ci par exemple le mec qui avait besoin d'export un peu avancé sur Feature il a proposé des patchs directement donc c'est sur Drupal donc l'idée c'est que vous pouvez venir nous voir en disant voilà j'ai un patch et je voudrais l'intégrer dans vos package du coup on travaille ensemble sur là-dessus puis nous derrière on fait l'intégration finale sachant que systématiquement on va citer la personne qui a travaillé avec nous c'est la moindre des choses sinon elle peut aussi si c'est une évolution majeure un truc assez gros je pense par exemple au forum de dire je vais créer un GCC GCC forum à côté ils ont fait un module et puis il n'y a pas de soucis nous on viendra lui filer un coup de main il n'y a aucun problème à ce niveau-là je me demande pour la fonctionnalité Entity Detector là il y a une donnée qui s'appelle historical data si c'est pas indépendant sur statistics avec le access slot c'est du code custom d'ailleurs qui traque l'utilisateur par visite oui voilà si vous voulez faire ça comme ça oui alors suivant les besoins soit vous vous interfacez avec quelque chose que vous connaissez déjà qui existe etc soit l'API vous permet assez simplement de pouvoir faire ce genre de bidouillage c'est un peu le but en fait on n'a pas voulu prendre un parti en disant les statistiques de telle et telle façon dans la distro ça sera peut-être le cas parce qu'on sera obligé d'aller vers un produit fini ceci dit là dans le module le but c'est de laisser le plus possible la main aux développeurs pour qu'ils fassent en fonction des besoins une autre question aussi pour les multi-sites est-ce qu'il y a une gestion ou pas des sous-domaines ? oui alors ça c'est dans la roadmap pareil si on avait besoin là je vous invite à vous rapprocher de nous pour qu'on vous donne déjà ce qu'on a fait à ce niveau-là il y aura une gestion des sous-domaines en effet directement intégrée dans le module il suffira juste de rentrer le domaine que vous voulez et pouf ça va gérer automatiquement mais c'est pas basé sur domain access c'est basé c'est custom en interne c'était ça d'accord ok donc voilà pour l'instant sur la page officielle donc project slash gcc là où on essaie de mettre des news où on publie dans les issues en fonction des demandes ceci dit sur gcc.org quand on l'aura mis en ligne d'ici septembre octobre là dessus on fera les publications officielles où ça en est on remontera on fera en sorte que la communauté puisse communiquer avec nous à ce niveau-là vraiment particulièrement sur gcc ou c'est distro et on fera le lien entre ce qui se passe sur les issues de rupal.org qui sont pas forcément visitées par tout le monde et le grand public on va dire et pareil pour participer ça pourrait se faire par là pour l'instant si vous avez des questions etc comme le module on en a pas vraiment trop trop parlé encore justement tant qu'on a point zéro n'est pas sorti le site la doc vous pouvez encore nous embêter par email en nous posant des questions comment ça se passe etc voilà je vous enverrai peut-être éventuellement déjà le début de doc qu'il y a sur la configuration de base ce qui vous permettra de voir que le module en réalité ne bug pas qu'il est juste mal configuré quand on ne connait pas c'est normal donc voilà il y a combien de temps ? 5 minutes ? bon bah je pense qu'on a fait le tour globalement c'est aussi d'autres questions c'est vous ? oui il y a un exemple concrète de ce que ça fait moi j'en ai nous on a fait trois gros projets avec on en a fait un pour Carrefour un pour l'assurance maladie de Paris et un autre pour l'académie des sciences l'académie des sciences c'est une usine à sites qui à la base a été faite sur OJ qui nous avait donné des sueurs froides d'ailleurs à l'époque il y a eu une migration donc il y a eu une migration toujours en cours même sur GSC à l'heure actuelle donc comme quoi on arrive à faire des migrations sans trop trop se prendre la tête Carrefour c'est un outil d'auto-évaluation des fournisseurs de leurs fournisseurs à travers le monde donc gestion de la société gestion de chaque fournisseur qui est donc chacun un groupe avec chacun des fonctionnalités internes et des sous-sections etc. donc tout est imbriqué à partir du moteur GSC l'assurance Maddie de Paris c'est un intranet pour lequel on a remplacé leur existant en SharePoint qui permet de gérer en fait c'est un début de RSE donc les groupes là-dedans c'est les départements donc la SI la communication la direction etc. chacun avec leur propre ligne éditoriale propre chacun avec leur propre fonctionnalité leurs propres utilisateurs inscrits etc. sachant qu'eux après ils sont contents d'avoir tous sur la même instance parce qu'après ils font des publications transverses ils piochent dans l'un ou dans l'autre et ensuite ils font des publications générales etc. enfin c'est un portail d'entreprise plus plus c'est pas encore tout à fait un RSE parce qu'il y a pas les fonctionnalités sociales du jeu like etc. mais ils y réfléchissent donc en tout cas la base est posée pour ça j'imagine que c'est pas en accès non celui-là non mais par contre j'ai des slides qui peuvent vous montrer un petit peu le fonctionnement donc moi je suis là toute la matinée soit à côté de mon kakemono qui est à l'entrée il y a un petit report de table où je peux poser le PC soit sinon éventuellement sur le point présence de l'ASSO il y a deux tables ici et comme j'essaie de promouvoir les inscriptions à l'ASSO d'ailleurs un petit mot là-dessus si vous n'êtes pas adhérent de l'association Drupal France qui organise entre autres cet événement je vous invite à venir nous rejoindre pour voir les buts d'inscription c'est pas très cher mais vous en tirez rien vraiment personnel à part l'avantage de ou VIP de malade mais ça permet quand même à l'ASSO de faire son travail de promouvoir Drupal en France et d'organiser des événements comme celui-là je pense que c'est relativement important d'avoir votre soutien à ce niveau-là voilà donc si vous voulez après vous avez d'autres questions complémentaires vous voir un petit peu des fonctionnements une démo un peu plus poussée n'importe quoi vous pouvez venir me voir à ces deux points-là il n'y a pas de soucis voilà je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin enfin non un bon samedi de camp en tout cas les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site drupalcamp.fr retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site drupalfr.org à bientôt Sous-titrage ST' 501